bonsoir à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo sur f1 2017 nouvel épisode deuxième course de la saison on se retrouve en chine à shanghai sur un circuit très intéressant assez technique et difficile aussi à piloter à la manette surtout avec cet enchaînement premier au deuxième secteur un gauche droite très rapide un premier gauche qui se prend à 245 km heure donc c'est pas évident on se retrouve après le très beau premier grand prix que nous avons réalisé avec une 7e place comme un résultat ce qui a fait très plaisir à mes dirigeants je vais pousser ceci voilà et donc c'est c'était vraiment un très très beau résultat ça m'a fait très plaisir ça fait du bien de commencer cette saison dans les points c'était pas le cas la saison passée pourtant on était mieux placé dans la hiérarchie et j'étais avec une difficulté moins élevée là je suis à 94 % de difficulté je suis presque en légende puisque la légende est à 95 maintenant je sais pas pourquoi et donc faire une 7e place avec cette difficulté ça présage de beaux résultats à l'avenir avec les améliorations qu'on va apporter à la voiture alors petit point sur la recherche et développement on va regarder l'arbre de la r&d et il reste trois petites améliorations on l'a en gémité il reste le mg h et le mg uk qui sont quand même des pièces très importantes il va falloir que je les fasse tôt ou tard dans la saison il va falloir faire ces deux pièces ici l'électronique de commande c'est peut-être un peu moins important que le reste mais mg h mg uk il va falloir que je m'y intéresse quand même alors je voudrais vous dire que j'ai fait des améliorations compte dans le département moteur et j'ai fait des améliorations au niveau de la qualité c'est à dire que on va risquer on va enlever les risques de de non fonctionnement des pièces des pièces défectueuses voilà des améliorations défectueuses donc risque réduit à 22,5% grâce à mes trois améliorations du contrôle de qualité je pense que c'est important le contrôle de le rendement pour que ce soit moins cher ça coûte trop cher et j'aurais pas le temps ça va prendre j'ai pas envie de mettre cinq six saisons avant d'être champion du monde j'ai envie quand même que ça y a un peu pas trop vite mais que voilà que ça avance donc j'ai fait ces trois améliorations je ferai les quatre et cinq peut-être en fin de saison je pense qu'avec ces trois là on est bien je vais en j'envisage de faire cette amélioration moteur donc puissance moteur allumage donc une amélioration de rang inférieur ou l'amélioration des pistons qui est une amélioration aussi de rang inférieur qui nous ferait se rapprocher de red bull de red bull voilà donc comment va se passer le développement cette saison on va se concentrer sur le moteur pour les dix premières courses vraiment les dix premières courses je me concentre uniquement sur le moteur pas sur l'aérodynamique pas sur le châssis aérodynamique on a de la chance on est quand même bien avec renault enfin bien on est très loin de red bull mais on n'est pas si loin que ça enfin on est bien placé quand même on est cinquième force niveau aérodynamisme au même niveau que mclaren et que tour rousseau donc ça c'est très très bien oui je dis pas de bêtises tour rousseau peut-être un tout petit peu derrière nous par contre niveau châssis là on est très très mal aïe 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 et niveau moteur aussi on est très mal on est très mal aussi oui mais le châssis on se concentrera sur la deuxième partie de saison je pense que voilà c'est mieux sinon je vais m'éparpiller je vais pas m'y retrouver on va écouter la boîte vocale qui va nous dire notre objectif de qualif voilà douzième place devant philippe et massa qui est notre rival depuis le grand prix d'abou dhabi en fin de saison 1 les séances d'essai libre s'étant très bien déroulé j'ai une treizième place normalement lors de la qualif le test de sprinter me prévoyait 13e on va voir si le test était juste le test de sprinter je l'ai fait en essai libre 3 il y avait de la pluie normalement on est sur le sec en qualif et on est sur la pluie en course il y aura de la pluie en course normalement d'après les prévisions météo ça devrait pimenter la course et ça devrait bah on a souvent des bons résultats sous la pluie donc pourquoi pas voilà que vous soyez merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à shanghai on chez quand on cherche le chrono qui reconnaît à l'écran le champion du monde 2017 dans notre première saison de carrière au maximum et de négocier les virages avec soin 17 degrés assez couverts mais c'est très certainement arrivé avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites les virages seront plus difficile à négocier mais tout le monde sera dans le même bateau voilà on se retrouve dans notre cockpit pour choisir les réglages de la voiture j'avais mis appui accru parce qu'il pleuvait je voudrais quand même voir la météo pour la course on devrait commencer sur le sec alors je vais choisir les réglages je vais mettre en équilibré voilà les pneus on va prendre les super soft c'est la gamme de pneus la plus tendre un ici en chine puisqu'on a les super soft les soft et les plus durs c'est les médiums qu'on devrait normalement pas utiliser oui il est temps de faire quelques réglages tout à fait boîte de vitesse c'est bon ça c'est bon allez c'est parti on part pour la qualification les amis profiter de ce tour on se retrouve après donc la qualif pour débriefer cette séance on 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 Je galère comme toujours sur cette piste. Je n'arrive pas à tenir un roulé droit, c'est quand même incroyable. C'est une mauvaise qualif. Douzième place quand même, je suis surpris parce que je suis au moins à 2,5 secondes voire 3 secondes d'Hamilton et j'ai fait énormément d'erreurs. 2,3 secondes. Voilà donc, pole position de Lewis Hamilton, le pilote Mercedes, devant Raltteri Bottas, devant Vettel et Raikkonen, Ricardo, Perez, Verstappen, Massa, Alonso neuvième. Je ne sais pas d'où sort ce temps Alonso. Et dixième, Daniel Gviatt. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'il y avait moyen de gagner du temps, beaucoup de temps, peut-être huit dixièmes. Et ça nous aurait placé à la place de Perez. Enfin, avec Lessie, on refait le monde. Mais je suis surpris quand même de ne pas être plus loin sur la grille. Malgré la difficulté qui, pour moi, est élevée. 94%, c'est quand même difficile. Une 36-2. On est tous les deux à un dixième avec Nico Elkenberg. Ça, ce n'est pas génial. On a la Haas de Magnussen derrière. Williams de Lennstroll. Esteban Ocon, surprenant, 16e. Ocon, alors que Perez a fait un temps d'une 35-5. Il est à une seconde 4 derrière son coéquipier. Van Dorn, 17. Alors que Alonso est 9. Romain Grosjean, 18. Ça, c'est surprenant aussi. Les sauveurs, par contre, elles sont complètement larguées. C'est surprenant de voir l'écart entre certains coéquipiers. Van Dorn et Alonso, par exemple. Il y a carrément une seconde à chaque course. Alors, est-ce qu'ils ont cheaté Alonso ? Je ne sais pas. Ça serait bête de cheater à ce point-là. Et s'ils l'ont cheaté à ce point-là, j'aimerais pas être le coéquipier d'Alonso. Dans la carrière. Ni dans la vie réelle, d'ailleurs. Voilà, c'est une belle qualif. On finit malheureusement derrière notre rival qui est Felipe Massa. Ça, c'est le petit bémol. Il va falloir le dépasser en course. Tenter de bien faire le départ. On va gagner quelques points de ressources. Ça, c'est bien. Ok, 35 points. Ça, c'est très très bien. On n'aura malheureusement pas 1000 points à la fin du week-end, je pense. Alors, est-ce qu'on va perdre beaucoup de place là ? 11 à 9. Face à face. Mal engagé. On est quand même devant notre coéquipier. Donc, on revient un peu dans le vert. Ça fait du bien, les amis. Ça fait du bien. Écoutons l'objectif de la course. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. Une douzième place devant Felipe Massa. Ok. Ok, ok. Donc, on va se rendre à la course. On va croiser les doigts, que tout se passe bien. Si ça pouvait aussi bien se passer que lors de la première course, je signe tout de suite. Donc, on part douzième, on part malheureusement du côté sale de la piste. Allez, je vous laisse la grille de départ. Et on se retrouve après. Aïe, 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 Fernando Alonso a été pénalisé. 10 places de pénalité pour Alonso. Pouf, ça fait mal pour commencer cette course. Et du coup, on se retrouve sur le bon côté de la piste. Enfin, plus ou moins. Puisque on commence sur le côté droite et puis on finit à gauche. Alors, on va regarder la stratégie de course. On nous propose les pneus rouges ainsi que les pneus jaunes pour terminer. Je suis un peu craintif à l'idée de cette stratégie. S'il y a de la pluie à la fin et qu'il faut chausser les pneus intermédiaires, j'ai pas envie de faire deux arrêts. Donc, je vais prendre le risque de mettre les pneus soft par temps sec. Il faut chausser au moins deux types de slick pendant la course. Il faut choisir au minimum un type de pneus obligatoire pour un relais. Ok, comment ça ? Ah, oui. Oui, oui, non mais c'est logique ça. Ah oui, non mais j'ai compris. Voilà. Ou alors, je commence avec les pneus médiums. Et je finis en pneus rouges. Ça, ça peut être intéressant par contre. C'est-à-dire que... Par contre, je voudrais faire plus de tours que ça avec les pneus médiums. Voilà, ça c'est plus logique. Il y a 14 tours. On va faire 8 tours avec les pneus médiums. Et 6 tours avec les pneus rouges. Ok. Ben, ça c'est notre stratégie, les amis. Au niveau du carburant. On va mettre ce qu'il faut. Hein. Voilà. Peut-être même moins. Voilà. Très très bien. Allez, c'est parti pour le tour de formation. Je vais de suite demander à mon ingénieur quelles sont les conditions météo. Est-ce qu'il risque de pleuvoir ? Vous avez bien vu les sous-titres. La pluie va arriver. Donc... Voilà. Je pense que j'ai bien fait de choses. Je suis le seul avec ces pneus-là. On va souffrir en début de course. On va beaucoup souffrir. Parce que c'est des pneus assez lents. Qui manquent d'adhérence. Alors... Dans le dernier secteur. Ce n'est pas un problème. Il y a une ongline droite. Une épingle. Mais regardez là. Le secteur qui arrive. Là, on est à la fin du premier. Et là, on rentre dans le deuxième secteur. Et vous allez voir qu'il y a une courbe très rapide. Je vais laisser un peu de marge avec l'Eviatt. Et ici, l'adhérence avec ces pneus-là est beaucoup moins bonne. Je le sens. Je le sens. Là, j'ai dû bien chauffer mes pneus gauche. Et on est à 90 degrés. Pas les pneus droits. Ce virage à droite, à 245 à l'heure. Ici, c'est moins problématique. Ici, on arrive à la fin du troisième secteur. Ici. Voilà. Pile poil là. Et on a ces deux virages. Ici, un virage très important qui conditionne la vitesse de pointe. Lors de la ligne droite. Donc, il faut vraiment très très bien le prendre, ce virage. On va faire chauffer les pneus. Voilà. Mélange riche pour le départ. La voiture va être mise sur la grille. L'ordinateur va prendre le contrôle de la voiture. Je vous retrouve, les amis, après le départ. Je suis sensible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je manque beaucoup d'adhérence avec ces pneus, les amis. Alors que là, Ocon va essayer de passer. C'était passé par deux voitures en même temps. C'est parti. On va remplir ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Troisième tour, les amis. Les gouttes de pluie qui commencent à tomber. C'est parti. 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 Du coup, voilà. 14ème. On va te mettre 13ème place pour le moment. Je ne savais que ça allait être difficile sur ce tracé. Il faut du moteur. Il faut aussi un bon châssis dans le deuxième secteur. C'est parti. Je n'ai clairement pas le rythme d'être mieux placé. Pourtant, on a fait un bon départ. Fin du cinquième tour bientôt. Si jamais ça ne change pas et qu'il reste comme ça, on va demander la météo. 20 minutes de pluie fine. Si ça continue comme ça, on ne pourra pas chausser les pneus de pluie. Donc je n'aurais peut-être pas dû partir en médium. On va voir comment ça va. Ah, alors. Je ne sais pas si vous avez vu. On me laisse le choix. Est-ce que je prends des pneus de pluie ou des pneus pour le sec? Pour l'instant, ça ne me semble pas assez humide pour chausser les pneus de pluie. Merci beaucoup. On va dire. C'est parti. Je ne pense pas que ce soit le moment de mettre des pneus intermédiaires. L'appui tombe un peu plus là, alors que les pilotes rentrent au stand. Est-ce qu'ils vont mettre des pneus inter? On ne va pas se battre avec Hamilton, ça ne sert à rien. Moi je vais mettre des intermédiaires. Est-ce que c'est difficile avec ces conditions? On est bientôt à la mi-course. Est-ce que je rentre maintenant ou j'attends un tour de plus? Je ne sais pas trop. Est-ce que la direction de course a laissé le DRS? Que faire les amis, qu'est-ce que vous ferez à ma place? Pour le moment, je trouve que ça va. On ne va pas se battre avec Vettel non plus. Prochain tour je rentre. Là c'est certain. Ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'on peut quand même rouler. Est-ce qu'on se fait plus vite avec les pneus intermédiaires? Je ne sais pas. Mais je vais continuer Je vais continuer en avoir une bonne idée. Et ce qui est très important. Je vais continuer. Je vais continuer en avoir une bonne idée. On va continuer On va continuer. On se retrouve maintenant aujourd'hui. Je ne sais pas la règle Est-ce que maintenant qu'on est sur piste humide J'ai le droit de garder mes pneus médium jusqu'au bout Alors, l'ingénieur me dit que c'est le bon moment pour changer les pneus Ah, il a peut-être raison Parce que là, ça devient quand même dur Je ne sais pas quoi faire La inconnue ne rentre pas Ah, j'aurais dû choisir deux pneus Ah, je ne sais pas Il reste cinq tours C'est vrai que c'est difficile Et si les pilotes devant vont faire comme moi ce tour-ci Si je l'avais fait le tour précédent, j'aurais gagné du temps, je pense J'aurais pu prendre la place de Vettel Vous voyez ici, je suis extrêmement lent Alors que là, je pars à la faute Et Rayconen se rapproche Je vais rentrer ce tour Je vais rentrer ce tour Je ne sais pas quoi faire les amis C'est compliqué de choisir Il fallait rentrer Plus de temps je passe sur la piste, plus de temps je perds Et si derrière il y a des gens qui sont arrêtés, ils vont faire la bonne affaire On passe donc en condition de pluie Et là je pense que je peux gagner Safety car ! Alors là je vais changer de pneu Est-ce qu'on change de pneu les amis ? Je suis vraiment perdu là C'est parti ! C'est parti ! De l'intermédiaire les amis, est-ce que c'est la bonne idée ? Les chaussées maintenant je ne sais pas On est pour le moment quatrième Il y a des pilotes qui vont nous passer devant là On est les seuls à s'arrêter, je ne comprends pas Vide débrayé Deux pilotes qui nous passent encore devant Deux pilotes qui nous passent encore devant Septième pour le moment Il faut qu'il y a au stand Il faut qu'il y a au stand C'est Verstappen qui est devant Il est avec les pneus soft Verstappen Alors si ça se trouve on va finir le Grand Prix Avec la voiture de sécurité Parce qu'on est déjà au deuxième Ah non ! Elle s'en va maintenant Elle aura duré un tour Il faudrait qu'on se dépêche là Parce qu'on perd du temps sur les autres là BOTAS Il est très long là Allez BOTAS Il nous fait perdre beaucoup de temps sur les leaders Voilà On a rejoint les leaders ça y est Allez il reste deux tours après celui-ci les amis On est septième On a changé les pneus On a mis les pneus intermédiaires On est bien Comment ça ? C'est Sense qui m'a dépassé C'est une blague C'est une blague On vient de perdre une place On va essayer de se barrer toi Je ne suis pas avec toi On est plus rapide que tous ces pilotes Avec les pneus intermédiaires les amis Si ça se trouve on peut aller chercher la victoire Regardez comme on est plus rapide On vient de manger vers Stappen là Et là je mange BOTAS On est sur le podium les amis C'est exceptionnel Ils auraient du changer de pneu Ils sont bêtes Le drapeau jaune Oh la la Oh la la Bien sûr qu'on a plus d'adhérence avec les pneus inter On est deuxième C'est incroyable ce qu'il se passe Alors la course est longue encore Il reste un tour et demi On n'est pas à l'abri d'une erreur Et Raikkonen aussi Il a les pneus secs Les pneus pour le sec Raikkonen il va galérer dans cette courbe Et on le dépasse sans aucun souci Raikkonen Et on est premier les amis Pour la première fois de notre carrière C'est incroyable On avait pas de rythme aujourd'hui Et grâce à cette stratégie On est pour le moment leader de cette course C'est fantastique Et tout le monde rentre au stand Les amis Tout le monde Sauf Riccardo qui ne rentre pas au stand Riccardo il veut continuer en soft Il est complètement fou Il va perdre sa course Riccardo là Il reste un tour Ce qu'ils viennent de rentrer maintenant Est-ce qu'ils vont gagner du temps ou pas ? Je crois pas ce qu'il est en train de se passer là Est-ce que c'est réel ? On est premier les amis On a tenté un pari très intéressant De commencer avec les pneus médium Des pneus qui n'étaient pas du tout compétitifs Mais des pneus qui nous permettraient D'aller le plus loin possible En cas de changement de pneus Et de nécessité de mettre les pneus de pluie C'est Riccardo qui est deuxième pour le moment C'est Riccardo qui est deuxième pour le moment Perez va essayer de dépasser Riccardo Oh Perez qui dépasse Riccardo les amis Est-ce que Riccardo va tenir le coup ? Ou est-ce que Riccardo va pouvoir rester sur le podium ? Il y a encore une longue courbe pour lui là derrière Alors que nous les amis on est dans les derniers virages de ce Grand Prix On va franchir le dernier virage Et on va bientôt remporter cette première victoire Victoire Dans ce Grand Prix de Malaisie Deuxième Grand Prix Deuxième Grand Prix de Chine pardon Oh là là c'est incroyable Quelle victoire Ça c'est une belle victoire On est allé la chercher avec l'audace Dans la stratégie Oh là là c'est magnifique Ce qu'on est en train de faire Première place Et on va voir si Riccardo Je suis très curieux de voir si Riccardo est resté sur le podium Victoire de Renault C'est la première victoire C'est incroyable D'après vous Nicolas Martin A quoi peut-on attribuer cette victoire ? Dans ces conditions Les pilotes ne réussissent à maîtriser leurs véhicules Pau prix des forts colossaux Cette victoire est donc toute à leur honneur Ils ont su exploiter au mieux l'adhérence Les bonnes trajectoires Et n'ont pas hésité à hausser le rythme Et faire tirer leur épingle du jeu C'est ainsi qu'ils ont décroché la première place C'est incroyable J'ai hâte de voir le résultat De tous les autres pilotes Je dois dire que cette course m'a épuisé Riccardo a réussi à rester sur le podium C'est magnifique ce qu'a fait Riccardo Avec les pneus pour le sec Et la deuxième place de Sergio Perez Ça c'est beau aussi C'est les deux premières places C'est des voitures qu'on n'est pas habitué à avoir sur le podium Et c'est le deuxième podium de notre petite carrière Et la première victoire Qui est la première j'espère d'une longue série Je suis surpris C'est génial C'est génial Avec 11 secondes d'avance en plus sur Perez Avec un seul arrêt au stand Et un arrêt très très bien réussi Une stratégie magnifiquement réussie J'étais pas sûr de ce que je faisais Puisqu'il aurait très bien pu pleuvoir quelques gouttes Et qu'il ne soit pas nécessaire de mettre les pneus à terre Et du coup j'aurais dû rester sur la piste Et mettre des pneus soft Donc j'aurais fait un arrêt Mais... Waouh ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Première victoire Alors c'est une victoire On la gagne pas à la régulière cette course On pourrait la refaire des dizaines de fois sur le sec On finira même pas dans les points je pense Mais là avec la stratégie et la pluie On s'est bien battu Dès que la pluie a commencé à tomber On avait un bon rythme Et avec le coup de volant Là c'était... Je suis vraiment très ravi de cette victoire Verstappen finit 4 Il a fait un seul arrêt au stand Et il... Qu'est-ce qu'il a fait comme arrêt au stand ? On va voir Il y en a beaucoup qui étaient en soft Ils sont courageux Alonso est resté en soft Alors que Vettel finalement Qui avait pris le pari de... De chausser les pneus intermédiaires Ben finalement ça l'a fait couler Ils sont bêtes Ils ont chaussé les pneus intermédiaires Lors du dernier tour Forcément ça a été compliqué Raikkonen qui était en tête de la course Avec Hamilton Hamilton il est où Hamilton ? Hamilton il finit 8 A cause de son arrêt Il était leader de la course Vettel était 2ème Raikkonen était 3ème Enfin bref Ils ont tous perdu leur course Avec leur stratégie débile Carlos Sainz finit 5ème Ca fait une très très belle place Pour le pilote Toro Rosso Bottas finit 6 Massa finit 7 Notre rival On finit devant lui Ca c'est génial Hamilton finit 8 Esteban Ocon finit 9 Et Fernando Alonso Sur sa McLaren Clôture ce top 10 On va regarder tout de suite Le classement des pilotes Au classement des pilotes Sergio Perez Est premier du classement pilote Avec 33 points Il a fait une 2ème place aujourd'hui Et il a fait une 3ème place au Grand Prix d'Australie Donc il est 2 fois sur le podium 2 fois consécutif Ca c'est chapeau Le pilote Force India là Extraordinaire Nous sommes 2ème du championnat Avec 31 points Après cette victoire Qui nous a rapporté 25 points Et la 7ème place du premier Grand Prix Qui nous avait rapporté 6 points On se retrouve avec 31 points Et une 2ème place au championnat Que l'on ne va probablement pas garder Il ne faut pas se voiler la face Mais ça fait toujours plaisir Raikkonen est 3ème Verstappen 4ème Vettel Bottas Ricciardo Hamilton Sainz Et Massa Pour le top 10 Ocon Alonso et Van Dorn Ont un peu reculé Mais bon Alonso marque quand même des points Toujours Donc ça c'est très très bien Pour l'écurie McLaren Qui descend malheureusement A la 8ème place As aussi descend Et Toro Rosso et Williams Ont un peu progressé Dans la hiérarchie Nous nous avons dépassé Mercedes Ca pas pour longtemps non plus Red Bull a dépassé Force India Et Scuderia Ferrari Et toujours en tête Au classement des constructeurs Voilà pour cette course les amis J'espère qu'elle vous aura plu Et voilà Ecoutez C'est une première victoire Peut-être qu'on en aura pas d'autres Cette saison Peut-être qu'on en aura d'autres S'il pleut encore Sur certaines courses Et qu'on arrive à faire des stratégies Audacieuses Mais voilà C'est le début d'une longue série Je l'espère Voilà j'espère que ça vous a plu Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Dans ma carrière en F1 A bientôt les amis 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 A bientôt les amis